Moi, j'ai arrêté l'école très jeune, parce que je me suis fait harceler beaucoup à l'école. Et j'en pouvais plus, j'y arrivais plus, j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas choisir une autre alternative et choisir les cours à distance. Par correspondance ? Par correspondance, exactement. T'as arrêté à quel âge tu t'es allée à l'école ? À 16 ans. Et pourquoi t'as arrêté à 16 ans ? J'étais victime d'harcèlement, on peut dire ça comme ça. Malheureusement, je me plaisais beaucoup dans mon option. J'étais en stylisme, c'était ma passion. Moi, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup la mode. C'est ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Maintenant, les filles à l'école, c'était horrible. Je n'y arrivais plus, je n'y arrivais plus. Elles étaient dans le jugement, elles étaient toujours là à parler de moi, moi, moi. Je crois que j'étais la seule dans l'école de qui on parlait comme ça à un point où j'avais peur au matin de me lever pour aller en cours. Mais qu'est-ce qu'on te disait ? Qu'est-ce qui t'angoissait ? C'est une période qui a été super difficile pour moi. C'est plein de choses. Par exemple, je me suis retrouvée dans cette école qui était une école où il y avait beaucoup de coiffeuses, esthéticiennes, futures. Et moi, j'étais en stylisme. Et les filles là-bas, c'est un autre milieu social duquel j'ai été élevée. Allez, on va dire que moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais par mon père. Je n'ai jamais manqué de rien. Je suis toujours arrivée à l'école. Mes parents m'ont toujours ramenée à l'école en belle voiture. J'ai toujours porté des nouveaux habits. J'avais vraiment une garde-robe de dingue. Déjà à l'époque, j'avais un dressing, j'avais 15 ans. Et ces filles-là, elles avaient moins de moyens. Et ce que je ne juge pas, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, malheureusement. Et en fait, elles me jugeaient par rapport à ça, parce que pour elles, je m'y croyais trop. Alors que pas du tout. C'est dans mon attitude. En fait, quand je marche, je vais avoir l'air d'être une personne peut-être méchante. Mais je ne suis pas forcément méchante. C'est juste que voilà, je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça ? Moi, je ne trouve pas que tu as l'air d'être quelqu'un de méchant. C'est ce qu'on dit. Regarde, par exemple, au début, quand je me suis mise avec Nico, ça a été une brève histoire. Mais au début, tout le monde me jugeait sans me connaître. On est bien d'accord. Maintenant qu'on a vu les princes, oui, tu peux avoir un avis sur moi. Mais avant, tu vois, tu as bien vu que tout le monde s'acharnait. Tout le monde me lynchait sur les réseaux sans me connaître vraiment réellement. En fait, au fond, au fond, voilà, moi, je reste un être humain. Et ce n'est pas parce que j'ai été gâtée par mon père que je suis différente d'une autre fille ou d'un autre mec. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, moi, je comprends. Pour moi, on reste des êtres humains et je ne jugerai jamais quelqu'un à sa classe sociale. Tu comprends ? Et je ne pourrais jamais envier quelqu'un qui a plus de choses que moi de là à être méchante et de là à lui apporter une certaine haine. Tu comprends ? Oui, mais de là à arrêter l'école, c'est quand même extrême. C'était tous les jours, c'était des regards, c'était de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. On faisait des faux comptes déjà à l'époque alors que je n'étais pas connue. On me faisait des faux comptes. On disait n'importe quoi sur moi. Et c'était des choses, je n'arrivais plus à vivre comme ça. En fait, je vivais dans ma tête, j'avais une autre mentalité. Moi, je suis quelqu'un de peace and love. Je ne me prends pas la tête et je pense qu'on l'a bien vu. Et je ne comprends pas, en fait, je n'arrive pas à comprendre les gens comme ça. Et qu'est-ce qui se disait sur toi ? À l'époque, je l'avoue ouvertement, il y avait des photos de moi qui avaient tourné aussi. C'est des coups qu'on m'a fait. Quel genre de photos ? Entre amis, des photos en sous-vêtements. Genre que tu prenais avec tes copines, c'est ça ? Oui, voilà. Moi, tout ce que je fais, je l'assume. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça a été comme ça. C'était bien avant ça. Mais ça a déclenché le fait qu'on a trouvé un truc. À dire sur moi. Alors qu'au final, je ne suis pas une mauvaise personne. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Et je pense qu'à cet âge-là, c'était le début Snapchat. C'est le début des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que les jeunes n'arrivent pas à gérer. Et voilà, moi, j'aimerais bien dire à la jeunesse de faire attention à tout ça et de se méfier. Malheureusement, on doit se méfier de ses amis. On ne doit pas croire que tout le monde est beau et gentil, même si nous, on l'est, en fait. Il ne faut pas faire confiance aux gens. Et surtout, les réseaux sociaux, quand on est jeune et qu'on n'arrive pas à les gérer, tout simplement, peut-être qu'il faudrait les éviter. Et je pense que j'aurais dû les éviter à cette époque-là. Aujourd'hui, tu as 19 ans. Oui, mais entre-temps, en fait, c'est des choses qui m'ont fait vraiment énormément mûrir. Et par exemple, le pire dans tout ça, c'est que non seulement c'était des filles qui me faisaient ça parce que les mecs ne m'ont jamais fait du mal. Et le pire, c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est que les filles qui me filmaient, parce que ça me filmait dans les toilettes à l'école quand j'allais faire pipi. Tu t'imagines, c'est quand même un truc hardcore. Et ça, ça me faisait tourner ça sur les réseaux sociaux ? Oui, elle filmait, elle rigolait. J'étais victime de méchanceté gratuite, en fait. C'était de la méchanceté gratuite. Heureusement que dans mon option, dans ma classe, vraiment, il y avait des personnes avec qui je m'entendais très bien, avec qui je suis encore en contact. Mais le reste, tout le reste de l'école, c'était une catastrophe. Et avec mes profs, j'en m'entendais super bien aussi. À ce niveau-là, je n'avais pas de problème. Mais ces filles-là qui ont été méchantes avec moi aujourd'hui, qui m'envoient des DM sur Instagram en me disant « Est-ce que tu… » « Oh, si, si, si. » Je te jure que oui. Elle m'envoie des DM sur Instagram en me disant « Oh, tu te rappelles de moi ? » « On était à l'école ensemble. » « Bah oui, écoute, je me rappelle de toi. » « Tu m'as fait vivre un cauchemar. » Et je ne réponds pas, parce que je sais que maintenant, c'est par pur intérêt. Et que, en fait, sous prétexte que maintenant, j'ai une certaine notoriété, et que je suis passée dans les princes et les princesses de l'amour, « Tu dois venir me gratter amitié et faire comme si tu ne m'avais jamais rien fait, en fait. » Je trouve ça franchement inadmissible. C'estdigalde pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?